Et bien bonjour tout le monde, ici K2M au commentaire pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo de l'exploration et la découverte sur Metal Gear Survive. Donc, dans la vidéo précédente nous avions attaqué le chapitre 11, nous étions allés dans les ruines, nous avons rencontré des petites bestioles, bref, que du bonheur, et maintenant nous allons nous attaquer à ce signal de détresse, ici, mais enfin, on va plutôt s'attaquer à ce trou de verre d'abord, on va d'abord débrouiller ce trou de verre, et ensuite récupérer la cible, mais avant on va s'intéresser à celle qui se trouve là-bas. Alors, au passage, j'ai envoyé notre dernier arrivant en petite mission d'exploration, à l'endroit où nous avions récupéré la bonbonne d'oxygène, et normalement il devrait y avoir 100% de réussite, on risquait d'avoir un peu de perte, mais bon, on n'a rien sans rien. A noter qu'il va falloir les équiper en nourriture, en matériel de survie, en matériel de défense, et ça, ça risque d'être assez intéressant. Alors, normalement j'ai assez de vivres, la bonbonne est à 100%, et maintenant on va s'attaquer au reste. Hop, voilà, et on va chercher notre petit personnage. Alors, je présume qu'il doit se trouver quelque part là-bas, c'est par ici. Oh, non, c'est par ici. Alors, logiquement, si c'est comme toutes les autres missions, on devrait avoir une personne qui se trouve en hauteur. Ah bah, il est juste là. Là, je pourrais juste... Hop, hop. Comme ça, je récupère lui. Et nous, on va se diverger vite fait par là-bas. Franchement, il y aurait une chose qui serait très marrante. Bah, ce serait que le fameux good luck, bah, qui nous l'envoie sur d'idée qu'on doit le récupérer. Comme ça, il verra dans quelle merde... Il sera dans la même merde que nous. Et comme ça, l'autre obtiendrait sa revanche. Pourrir un peu. Hop. Auto-overkill. C'est pas grave. Je m'ai aidé. Drôle de réplique. Alors. Hop. Voyons un peu ce qu'on nous dit sur le mec. Donc, Sly Panther. D'ailleurs, ça me fait... Opérateur radio. D'accord. Ça me fait un petit peu rire. J'ai l'impression que, hormis les personnages, entre guillemets, avec cette icône jaune, ils sont un peu particuliers. J'ai vraiment l'impression que les autres, c'est en fait des reprises de tous les visages. FGS. C'est un geste, hein. Enfin bref. Alors. Bon. Lui. On va l'assigner là, pendant... En attendant l'évaluation. Je pense mettre rive dans l'unité d'exploration. Apparemment, il serait aussi bon là-dedans. Et à ce propos, est-ce qu'il est déjà revenu ? Non. Onze minutes. On va être accusé ici. Il y a juste perte prévue 5%. Et qu'il existait aussi sur MGS5. Et bon. Toujours un petit peu embêtant. Hop. Ça. On va se charger. Et maintenant... Ah oui, même Chris met la main à la poche. Main à la poche. Non, non. Main à la patte. Bref. Maintenant. On va s'intéresser à la mission du haut. Alors, je vais mettre ça. Bref. Ah, déjà une blessure. Ah bah... Ça attendra que je sois rentré. Donc. Notre but est d'aller au nord. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de conteneurs dans la zone. Allez, que je regarde. Ouais, il y en a quand même pas mal. On s'en occupera dans une autre vidéo. Oh. On va aussi essayer d'éviter le combat au maximum. Ah, il y a un petit conteneur là. Niveau 15. Oh. Ça commence à monter de niveau là. Et bon, je m'inquiète légèrement puisque j'ai cru comprendre qu'on risque d'affronter du niveau 20 voire plus dans ce qui suit. Alors, un conteneur. Normal. Alors. Papier. Pour des chimiques. Attendez que je note. On est un peu au nord de notre position sur le... Vraiment, ça doit être celui-là. Allez, on continue. Tuömine. Tu sais. Tu sais. Tu sais. C'est parti. Un autre conteneur là-haut. C'est parti. Par contre, je vais entendre. C'est parti. 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 up. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui ne viennent. c'est parti. qui sont. c'est parti. 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 On n'est pas réel. Allez pense qu'il est. Je pense qu'on va rigoler avec ce mec. C'est parti. 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 D'ailleurs. j'entends. Alors. fabrication. batte lourde. Oh. C'est intéressant. Sinon. ici. chapeau de cowboy. ouais. bon. le masque que j'ai. c'est quand même mieux. défense quand même correcte. vis-à-vis de son poids. et ici. qu'est-ce qu'on a. euh. du loup gris. porbeau fumé. d'accord. les objets qui sont fumés. ne se dégradent pas. la recette c'est quoi. porbeau rôti. rôti. rôti donne 700. et lui donne 250. d'accord. donc euh. fumer les aliments. les rend. par exemple. ils vont pas se dégrader. par contre. niveau. remplissage de jauge. ça tombe sévère. bon. on va en fabriquer un. c'est 500. la soupe de loup gris. ouais. ça rentre comme. après effectivement. ça dépend aux objectifs. les ailes. on va en crafter d'autres. pas grave. alors la question c'est. normalement il a du rentrer. revenu. mission réussie. alors. qu'est-ce que ça a donné. donc. d'accord. au niveau perte. c'est pas uniquement perte de matériel. c'est perte au niveau dégradation. bon. ok on a eu du métal. impec. extension et secteur de mission. niveau 1. non. hum. je veux juste voir. est-ce que je peux réparer la batte en fait. la batte. un peu ça. voire réparation. est-ce que la batte. je la vois ou pas. dans son tuyau. non. peut-être que je la vois pas. parce qu'elle est encore. équipée. effectivement le. le stuff que vous donnez à votre équipe. vous pourrez pas vous en servir. ailleurs. enfin vous pourrez pas vous en. ah c'est. c'est donné à l'équipe quoi. bon. on prend quelques vivres. et on va arrêter la vidéo. ici. question. ah. il y en a 3 qui sont devenus périmés. les baies sauvages ont commencé de périmer. les carottes noires aussi. voilà. on va aller manger. ils sont montés. on va prendre toute la purée. les flasques. et on va manger. et on va manger. là. la plante, la plante. et ça pousse. au moins on pourra avoir une plus grande diversité au niveau de la nourriture alors alors voyons un petit peu la personne que nous avons sauvé vengeful voilà be nutritionniste hum donc lui c'est un policier énergie de cesser à la fabrication de vivres en baisse, consommation de ressources communes, façon des aptitudes du personnel ah on va savoir équipe médicale alors augmentation des récupérations de blessures énergie de cesser à la fabrication de ressources médicale en baisse consommation de ressources communes réduites augmentation de production de ressources partagées oui j'ai quand même l'impression qu'en équilibre de développement il n'est pas mal bon c'est quand même marrant le titre le naïf un peu d'ambition il n'a pas de très bons résultats il est toujours en évaluation est-ce que je vais bien pouvoir l'envoyer je l'envoie au développement ou l'envoie aux provisions commencer certaines évaluations vis-à-vis des rôles bref on verra ça on verra ça en temps utile bon ben voilà ça commence à être bien donc 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 voyons au niveau de la map beaucoup de points secondaires un conteneur est apparu tiens bon ce qui est réaction cristaux ça c'est les défenses on a eu et ça sera pour la prochaine vidéo principale là bref donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo quant à moi je vous retrouve pour la prochaine partie je pense qu'on ne commencera pas l'excavation on va s'intéresser peut-être à tous les conteneurs qui se trouvent dans la zone et il y en a quelques-uns attendez il y a même un que j'ai oublié de barrer puisque celui-là non je l'ai eu alors logiquement celui qui était là c'était bon et si j'en regarde la map celui qui était là aussi c'est le seul de la zone donc il nous en reste quelques-uns quelque part là-dedans il y en a deux qui sont plutôt de ce côté-là et le reste ici il faudra aussi redécouvrir l'oasis qui se trouve sur la droite là et on aura à peu près exploré les grandes zones de la map alors il y en a eu un rapport il y en a un qui est blessé oh on est passé assez d'un coup alors il se paradra hop dommage quand c'est en mauvaise condition ça mentionnera toujours le naïf par contre c'est vrai que pour tous ces explorations serait c'est vrai que c'est sympa d'envoyer les hommes sur le terrain mais le problème entre guillemets c'est que on peut le faire soi-même bon ça prend du temps mais bon bref donc je vous dis à la prochaine salut